bonsoir à tous bonsoir à toutes ceux qui sont sur zoom je vous dis bonsoir aussi bon nous allons commencer donc notre direct le rendez-vous aujourd'hui donc c'est pour parler c'est pour faire le décryptage donc des lectures bibliques qui sont programmées pour ce dimanche pour ceux qui ont suivi oui bonjour collecte donc nous allons commencer le décryptage des deux lectures de ce dimanche alors l'objectif c'est d'aider au maximum nos prédicateurs pour leur permettre de maîtriser donc l'art oratoire et pouvoir transmettre le message qui vient de du seigneur donc c'est l'objectif de ce rendez-vous alors nous avions commencé le mardi le mardi nous avions eu donc un entretien sur la prédication la méthodologie de la prédication et je vais vous rappeler rapidement en quelques points les points que nous avions développé le mardi alors aujourd'hui ce n'est pas l'objet aujourd'hui c'est le décryptage des deux lectures de ce dimanche qui va permettre aux prédicateurs du dimanche d'avoir des idées cela ne veut pas dire que c'est exactement ce que nous allons dire ici qu'ils auront à dire mais c'est pour leur donner des éléments il y a un petit livre qui est réalisé aussi par le Saint-Siège qui permet aux prédicateurs d'avoir des idées sur donc les lectures du jour alors cette semaine c'est donc à Dieu seul nos actions de grâce à Dieu seul nous actions de grâce c'est le thème des lectures de la semaine comme je le disais je veux rappeler donc les éléments importants pour un prédicateur lorsqu'il doit intervenir pour transmettre un message il faut savoir que la prédication est une tâche importante elle est l'une des plus importantes lorsque nous faisons un culte et pendant ce temps il y a la concentration et le message qui est passé c'est un message qui est transmis de l'homme à l'homme mais c'est un message de Dieu que l'homme transmet que le prédicateur transmet aux fidèles donc c'est pour cela que lorsqu'on veut se préparer pour la prédication on se prépare davantage on lit bien sûr comme je l'ai dit dans mon précédent message vous pouvez le retrouver sur ma page il faut une prédisposition de l'intervenant il faut que l'intervenant ait une compétence oratoire et puis il faut qu'il ait la connaissance biblique pour l'église du christianisme il faut qu'il soit loin et enfin et c'est le plus important il faut qu'il sollicite l'esprit saint pour transmettre son message voilà donc c'est les éléments ce sont les éléments qui sont indispensables pour commencer donc à prêcher alors en matière de prêche pour les dimanches nous avons deux lectures et nos deux lectures il faut essayer de trouver le lien entre les deux lectures et c'est fondamental il doit avoir un lien entre les deux lectures il y a plusieurs thèmes qui sont il y a plusieurs thèmes qui sont dans les deux lectures ce n'est pas sur tous les thèmes qu'il faut travailler il faut essayer de trouver le lien entre les deux lectures et c'est sur cette base là qu'on va prêcher on ne prêche pas sur un test le premier test et prêcher sur le deuxième test à part non on prêche sur tous les thèmes au même moment voilà c'est ce que j'ai essayé donc d'expliquer il faut savoir que celui qui fait la prédication il est le représentant de Dieu il transmet le message biblique le message divin donc il doit transmettre le message avec foi et avec conviction pour que celui qui l'écoute soit converti pour que celui qui l'écoute soit aussi consentant que ce qu'il dit est vrai et ça demande donc la préparation voilà et le ce que je je fais aujourd'hui tous les samedis je fais le décryptage donc des lectures que nous avons pour le dimanche et puis je commence par former ceux qui le veulent à connaître les histoires de la bible parce que le prédicateur lorsqu'il doit prêcher sur un thème il doit connaître le contour il doit connaître le contexte historique du test qu'il veut aborder et donc pour cela il doit se préparer il doit connaître l'histoire il ya 365 histoires dans la bible il doit connaître ces histoires là et c'est pourquoi les samedi donc à 7h si en plus du décryptage des lecteurs du but que nous avons pour le dimanche nous allons parler de l'histoire de la bible faire une programmation des histoires de la bible pour essayer de former les gens qui n'ont pas le temps d'aller vivre nous allons raconter ces histoires pour eux tous les samedi à partir de 21h pour leur permettre d'avoir une idée parce que si vous n'avez pas si vous connaissez toutes les histoires les grandes histoires de la bible lorsqu'on vous donne une prédication c'est plus facile pour vous de traiter le sujet plus facilement donc c'est dans ce sens là maintenant passons donc aux lectures que nous avons pour ce dimanche alors pour ce dimanche nous avons deux lectures c'est le livre de genèse genèse chapitre 4 du verset 1 à 7 c'est la première lecture genèse chapitre 4 verset 1 à 7 nous allons lire rapidement la lecture pour que vous ayez une idée et puis nous allons lire aussi la deuxième lecture pour que vous ayez une idée et après nous commençons le décryptage voilà je lis rapidement cette lecture là c'est genèse chapitre 1 à 7 Adam connu elle sa femme elle conçue et et enfanta caïn et elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'éternel elle enfanta encore son frère abel abel fut berger et caïn fut laboureur alors je prends mes lunettes parce que je n'arrive pas à lire complètement voilà au bout de quelques temps caïn fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre et abel de son côté en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse l'éternel porta un regard favorable sur abel et sur son offrande mais il ne porta pas un regard favorable sur caïn et sur son offrande Caïn fut très irrité et son visage fut abattu et l'éternel dit à caïn pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domine sur lui c'est donc la fin de la première lecture nous allons lire rapidement la deuxième lecture c'est Matthieu 2 Matthieu chapitre 2 du verset 7 au 12e verset alors Héros fit appeler en secret les mages et sentit soyez-moi auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait puis les envoya à Bethléem en disant allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé faites le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer après avoir entendu le roi ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux juste qu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant elle s'arrêta quand ils aperçut l'étoile il fut saisi d'une très grande joie ils entraient dans la maison virent le petit enfant avec Marie sa mère se prosternait et l'adorèrent ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or de l'encens et de la myrrhe puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode ils regaillaient leur pays par un autre chemin voilà donc les deux lectures de ce dimanche et le thème qui est prévu c'est sur les offrandes le thème qui est prévu à Dieu seul nos actions de grâce maintenant comment nous allons faire le décritage de ces deux lectures comme on le fait en prédication il faut déjà dans les deux tests essayer de détecter la problématique quel est le problème qui est posé dans ces deux tests la première chose c'est quoi c'est l'appréciation de Dieu par rapport à ce que nous faisons ça c'est un premier élément qu'il faut constater c'est l'appréciation de Dieu par rapport à ce que nous faisons c'est Cahin qui a décidé d'offrir les fruits de la terre à Dieu et Abel aussi a décidé d'offrir les mêmes choses les biens que lui aussi possède à Dieu Cahin est un laboureur alors que Abel est un éleveur alors chacun offre à Dieu ce qu'il a Cahin a fait son offrande et Abel aussi a fait son offrande maintenant ce que nous constatons c'est quoi la Bible nous dit que l'offrande de Cahin n'a pas été appréciée par Dieu et Dieu l'a fait savoir donc ici il y a une communication entre Dieu et Cahin aujourd'hui notre intermédiaire nous c'est le Oli qui va prendre le message pour dire et là c'est une communication directe Dieu lui dit directement ce que tu as présenté ne me plaît pas ce n'est pas agréable à moi mais par contre ce que ton frère a présenté c'est une bonne chose et qu'est ce qui s'est passé c'est que Cahin s'est fâché ça c'est le fait ça Cahin s'est fâché et c'est pour cela qu'il faut connaître l'histoire totale alors pour celui qui veut prêcher il doit avoir lu déjà l'histoire d'Abel et de Cahin donc il sait déjà ce qui s'est passé après mais la lecture ne nous dit pas les versets qu'on a choisis ne nous parle pas de la réaction d'Abel et de Cahin après la décision de Dieu et nous savons que Cahin a tué son frère ça donne l'élément où le prédicateur doit connaître le comtesse et toute l'histoire pour pouvoir sortir les éléments importants donc passons à la deuxième lecture bon avant d'aller même à la deuxième lecture disons que Dieu même dit à Cahin de ne pas se fâcher que certainement s'il agit bien il relèvera son visage il dit certainement si tu agis bien tu relèves ton visage et si tu agis mal le péché se couche à ta porte Dieu le prévient en même temps parce que Dieu voit il sait ce qu'il va faire après donc il le prévient pour lui même relève change tu as fait quelque chose que Dieu n'a pas apprécié mais essaie de faire le meilleur ne cherche pas à te venger au fait c'est ce que Dieu tente de lui dire sinon le péché est à ta porte voilà le comtesse et les éléments de la première lecture alors la deuxième lecture c'est la naissance de Jésus à Bethléem et les rois mages sont partis offrir des cadeaux à Jésus qui est né et dans ce test il y a un esprit dans les deux tests il y a un esprit de jalousie et de ruse qui est né un esprit de jalousie et de ruse pourquoi ? le roi Hérode les mages sont partis le voir pour dire ils vont l'enfant roi est né à Bethléem et ils vont le saluer mais qu'est-ce que le roi Hérode leur dit ? il leur dit mais si vous allez là-bas et que vous trouvez le roi revenez pour me dire pour que moi j'irai aussi l'adorer et c'est ça l'esprit de ruse parce qu'il veut qu'on est là où il y a l'enfant pour après aller le tuer esprit de ruse alors nous allons nous poser la question quels sont les deux ? quel est le problème fondamental que relèvent les deux lectures ? les deux lectures aujourd'hui il relève une chose importante mettez des coeurs mettez des likes mettez des j'aime pour dire que vous êtes là et pour que je sache que vous êtes là mettez des likes mettez des coeurs donc que dit la les deux lectures c'est l'esprit de ruse l'esprit de jalousie qui naît parce que l'autre a fait quelque chose d'intéressant et que vous, vous n'arrivez pas à le faire vous allez jalouser cette personne là et c'est le cas d'Hérode Hérode vit les rois et on lui dit qu'un roi est né à Bethléem donc il ne veut pas avoir de concurrence et il va ruser pour aller essayer donc de tuer parce que bon on connaît donc la suite et c'est pour cela que je dis toujours aux prédicateurs vous devez connaître l'histoire en totalité pour pouvoir sentir les éléments qui sont importants là nous avons la ruse du roi Hérode mais nous avons la présence de l'esprit de Dieu dans la première lecture Dieu parle directement à Caïm ici c'est l'étoile qui a amené les enfants les mages vers Bethléem là où est né Jésus vers l'enfant et l'étoile était devant eux jusqu'à ce qu'ils arrivent donc à Bethléem et ils ont vu le roi ils ont vu Jésus-Christ et là retenez aussi que c'est l'esprit qui leur a dit ne pas retourner chez Hérode donc c'est l'esprit qui les a avertis que Hérode puisqu'il leur a dit en principe normalement quand tu as vu le roi le roi il t'a accueilli et il a dit mais quand vous allez là-bas revenez naturellement tu vas revenir pour lui dire mais nous avons vu l'enfant et il était à tel endroit or Dieu lui sait déjà ce que veut faire le roi Hérode c'est pourquoi il leur a dit non ne retournez pas là-bas prenez votre chemin et allez chez vous alors pour un prédicateur s'il choisit de travailler sur parce que là il y a aussi deuxième thème qu'il y a nous avons la jalousie nous avons la ruse et nous avons aussi la présence de l'esprit maintenant il y a une troisième chose c'est les offrandes Abel a fait des offrandes Cahier a fait des offrandes et puis les mages quand ils sont venus aussi ils ont fait aussi des offrandes à l'enfant qui est né le prédicateur va choisir s'il veut traiter donc des offrandes il peut traiter des offrandes et ce qu'il faut préciser sur les offrandes l'or c'est la signification donc de la royauté le mire c'est l'éternité c'est avec le mire qu'on abombe les corps pour la longévité pour que quand les paraons mourraient c'est avec le mire qu'on couvrait leur corps pour qu'ils vivent longtemps et c'est ce qui est aussi aujourd'hui c'est les formoles qu'on met sur les corps et puis la troisième chose qui a été en fait c'est l'encens l'encens c'est le symbole de la prêtrise ça veut dire que le roi qui a été accueilli c'est un roi qui sera un prêtre mais qui sera un roi éternel donc c'est les trois éléments donc celui qui va prêcher il peut choisir de travailler sur les offrandes alors sur les deux termes il peut choisir les offrandes et le traiter ou bien il choisit et donc la ruse la jalousie et la ruse et il essaie de traiter les deux maintenant c'est difficile compte tenu du nombre de minutes que nous avons pour la prédication pour traiter proprement ces deux termes il ne suffit pas 30 minutes ne suffiront pas donc il va falloir beaucoup plus de temps c'est pourquoi il faut choisir ce n'est pas tous les éléments qui sont dans le test qu'il faut toucher lorsque tu prêches puisque la prédication a son temps qui est précis c'est 30 minutes et ça doit être concis quand tu prêches les gens doivent pouvoir t'écouter mais quand c'est trop long il ne peut pas la concentration pour suivre quelque chose 30 minutes c'est le maximum quand vous dépassez 30 minutes les gens dorment déjà ils ne vous suivent plus voilà donc les éléments donc nous devons dans la première lecture retenir que donc Dieu a la liberté de son choix la Bible ne nous dit pas clairement que comment on l'appelle l'offrande d'Abel ce qu'il a donné était meilleur que ce que commande Caïn a donné mais beaucoup de gens dans les prédications ils essaient de dire que ce que Caïn a donné est très mauvais c'est pourquoi Dieu n'en voulait pas non c'est pas forcément ça seulement le verset que dans lequel Dieu dit certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage peut nous permettre de dire que c'est peut-être son comportement qui fait qu'on a pas accepté son offrande c'est même pas l'offrande qui est peut-être mauvais non c'est peut-être son comportement donc sa sanctification qui fait que Dieu n'a pas agréé son offrande c'est pourquoi Dieu dit en même temps tu peux relever donc tu peux relever cela si tu relèveras si tu relèveras alors dans la dans la lecture il dit il dit certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domine sur lui la communication elle est directe entre les deux donc Dieu lui parle en même temps et Dieu lui dit tu peux relever donc Dieu a hâte de l'encourager en même temps c'est pour cela que les offrandes aussi nous devons faire l'effort pour que nos offrandes soient agréables à Dieu ce n'est pas ce que nous présentons ce n'est pas les objets que nous achetons pour donner à Dieu qui qui fait la différence c'est surtout notre sanctification parce que nous savons que la Bible dit que si tu veux faire des offrandes et que tu te retrouves et que tu penses que tu as tu as offensé quelqu'un il faut aller te réconcilier avec la personne avant d'aller faire ton offrande tu peux prendre ce verset là par exemple pour éteindre ta prédication si tu voulais travailler sur les offrandes sur la qualité des offrandes et puis dans la deuxième lecture tu travailleras sur les offrandes des mages à Jésus à Bethléem et tu expliqueras donc l'or le mire et l'encens leur signification biblique l'or comme la royauté le mire comme l'éternité et l'encens comme la prêtrise voilà les éléments mais seulement si tu veux travailler sur la ruse et la jalousie il faut montrer que que comment on appelle cahier est jaloux de son frère Dieu a accepté l'offrande de son frère donc lui il n'a pas reçu la même qualification donc il est jaloux et c'est avec la jalousie qu'il veut travailler et c'est pourquoi Dieu lui dit en même temps eux ils ont la chance parce que Dieu lui parle Dieu lui dit en même temps et si tu continues comme ça si tu agis selon ce que je vois selon son ton coeur tu vas tomber dans le fichier donc il faut que tu te prennes au sérieux donc ça permet directement à comment on appelle la cahier de savoir ce qu'il est en train de faire va lui conduire très loin la jalousie les conséquences de la jalousie donc cette jalousie va l'amener à tuer son frère et Dieu va comment on appelle Dieu va agir puisque Dieu lui a dit quand vous allez lire la lecture Dieu lui a dit il a été fini bon je ne vais pas développer cela ce n'est pas l'objet donc de de notre décryptage voilà maintenant la ruse la ruse au niveau du roi Hérode c'est de tromper les mages pour leur dire que eux aussi il veut que lui aussi il veut adorer l'enfant qui est né donc il faut que il sache lui aussi là où se trouve l'enfant alors que c'est à cause de la jalousie c'est la jalousie toujours puisque il est roi et il apprend qu'un autre roi est né donc c'est la confusion donc lui aussi il pense que ce roi là va le détrôner donc il faut le tuer en même temps il ne faut pas que ce roi vive donc il va trouver la parade pour dire hommage de l'informer pour qu'il aille adorer l'enfant aussi c'est ça la ruse et c'est ça aussi l'expression de la jalousie heureusement heureusement que nous avons l'esprit de dieu qui fonctionne puisque l'étoile qui amenait les mages vers l'enfant c'était l'esprit de dieu qui les guidait qui les a amenés là-bas et l'esprit leur a dit ne retournez pas vers le voir mais repartez chez vous et ce même esprit va dire à joseph de prendre l'enfant et d'aller les en les autres en égypte si vous connaissez l'histoire au total voilà donc chers amis les éléments de décryptage que nous pouvons avoir ce soir on aura des séances où il y aura peut-être après débat avec le direct de facebook il n'y a pas de communication la communication vous ne pouvez que écrire dans dans le dans le chat donc écrivez dans le chat pour que je sache quelles sont vos impressions c'est l'essentiel des éléments que je relève alors si vous vous avez relevé d'autres choses dont je n'ai pas parlé ici vous pouvez et m'écrit dans les dans les commentaires pour que je puisse améliorer cela et ceux qui sont sur zoom bon par contre ceux qui sont sur zoom on pouvait communiquer et si prochainement on veut discuter peut-être que je vais basculer tout le monde sur zoom et nous pourrons discuter nous pourrons avoir 15 à 20 minutes de discussion après le décryptage puisque ce soit que ce ne soit pas seulement dans un seul sens voilà ce que je peux vous dire est écrivez moi donc dans les commentaires votre appréciation et ce sera tout pour ce décryptage samedi prochain à 21h même rendez-vous ce sera les lectures publiques qui sont à l'ordre du jour pour le dimanche 17 janvier c'est Jérémie 7 verset 1 à 11 et Matthieu 3 verset 3 à 10 et le thème c'est il est temps de changer de vie voilà nous sommes en 2021 il est temps de changer de vie c'est les deux lectures que nous aurons pour le dimanche prochain vieromassie vous qui êtes là Merci.